A l'occasion ce jeudi 21 mars de la projection du rayon vert dans un Cine Club d'Argentine, con motivo de la projection de Rayo Verde qui se desarrolla con Júvenes en el Cine Club de San Lorenzo y Santa Fe en Argentina, hice un pequeño vídeo mensaje. Hola, bonjour, je suis Marie Villière, la personne que vous avez vu dans le film pour quelques années après. Et je suis très très contente que vous ayez vu le film là-bas en Argentine parce que j'aime beaucoup l'Argentine. Et voilà, donc ce film, je suis créditée au générique comme ayant participé au dialogue parce que les dialogues sont de moi, comme ils sont de chacune d'entre nous qui joue dans le film. Mais l'intention d'Éric Romère c'était de diriger ce personnage vers une femme qui est positive. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est sensible, qui est seule, mais qui est déterminée. Donc qui ne lâchera rien parce qu'elle a fait des choix. Et c'est un peu un encouragement à, si vous vous faites des choix, à vous y tenir. Et quelque part c'est une récompense. De la même façon que si vous voulez faire du cinéma, vous n'avez pas de raison de lâcher, même si c'est difficile parce qu'il n'y a pas. Ça demande de l'argent. Vous voyez que ce film-là, nous l'avons fait avec quatre personnes, Éric Romère et quatre femmes. Éric employait souvent des femmes, ce sont des jeunes femmes, parce que d'abord on tournait sur les plages et il ne voulait pas que peut-être un homme aurait dérangé la situation. Et il aimait aussi former des jeunes gens. Il y a une fille au son qui a 22 ans et la première fille et une fille à la caméra qui a 25 ans. La fille au son, c'était la première, on appelle ingénieure du son en France. La première femme à l'ingénieur du son. Donc Éric Romère était un féministe avant d'oeuvre. Donc je vous encourage tous et voilà, et je suis très heureuse que la película que vous a vécu en Argentine. Et courage !